Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui qu'est-ce que j'ai dans mes mains ici ? C'est ma cire à chaussures et ma botte de catch qui est juste ici parce que je m'apprête à cirer mes chaussures alors je sais que, enfin, cirer mes bottes mais je sais que ça n'a pas l'air très intéressant comme ça à première vue mais je le fais pour une bonne raison parce que ce week-end j'ai deux shows de catch j'ai un week-end qui est assez chargé, j'en ai un aujourd'hui donc aujourd'hui au moment où je te tourne cette vidéo on est samedi et j'en ai un le lendemain, le dimanche et en tant que catcheur qui fait attention à son image la première chose à faire c'est de prendre soin de son équipement et c'est ce que je vais faire, je vais cirer mes bottes parce que là ils commencent un petit peu à être dans un état... ils ont du vécu si tu vois ce que je veux dire je crois que ça fait 10 ans que j'ai ces bottes ils commencent à avoir un petit peu des marques d'usure, tu vois c'est normal j'ai la semelle qui se décolle un petit peu ici je pense que je vais voir s'il y a moyen de les faire réparer si je peux aller chez un cordonnier par exemple et ce soir je vais aller catcher pour la NCW donc la NCW c'est une fédération dans laquelle je catche assez souvent j'ai eu beaucoup de dates cette année pour la NCW et demain j'ai un show pour la Torture Chamber et ce show là c'est un show assez important pour moi parce que la Torture Chamber c'est l'endroit où je m'entraîne toutes les semaines et c'est le premier show post-pandémie ça fait 2 ans et demi qu'il n'y a pas eu de show à la Torture Chamber et là on va dire que c'est le show de relancement vraiment pour relancer la saison et en plus j'ai un combat qui est assez important parce que c'est un combat de qualification pour devenir le challenger numéro 1 au titre British Commonwealth et pour te résumer le titre British Commonwealth c'est un titre qui est vraiment très prestigieux parce que c'est un titre qui a été détenu par la NWA et c'est un titre qui a beaucoup d'histoires donc j'ai vraiment l'intention de mettre mes mains dessus et de le gagner mais bon dans un premier temps je vais me concentrer sur le show que je vais avoir aujourd'hui parce que le show de la Torture Chamber c'est demain donc aujourd'hui ce soir c'est pour la NCW où je vais affronter Ryan Donovan c'est quelqu'un que j'ai déjà affronté dans le passé mais avant ça avant de partir pour le show je vais m'assurer que j'ai tout qui est préparé donc là je vais m'occuper de préparer mes affaires pour ma gimmick ma tenue pour catcher et je vais préparer aussi quelque chose à manger comme ça je suis sûr d'avoir quelque chose à manger une fois sur place donc je vais terminer ça et on se retrouve juste après mon sac est quasiment prêt il me reste juste plus qu'à ajouter la nourriture et donc comme nourriture qu'est-ce que j'ai préparé ici on a deux tupperware donc dans le premier tupperware qui est juste en dessous ici on a du riz avec du bœuf haché du riz complet plus précisément avec du bœuf haché et j'ai pris des concombres en tant que légumes et ça je vais le manger juste après mon combat juste après le show environ et comme snack ici juste en dessous j'ai préparé donc j'ai une barre protéinée avec des myrtilles ça c'est quelque chose que je vais manger je pense une fois que je vais arriver sur place ou tu sais un peu avant allez une heure, une heure et demie avant mon combat pour avoir un peu d'énergie et juste comme boisson ici j'ai pris un monster que je vais prendre sur la route aussi pour me donner un petit coup d'énergie pour être sûr d'être bien en forme pour le combat j'ai bien avancé dans mes préparations et là j'ai remarqué qu'il me restait un petit peu de temps devant moi donc je vais en profiter pour aller faire un petit entraînement à la salle de sport et aujourd'hui ça va être entraînement PEC Générique 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 tout est prêt là je suis sur le point de partir mais avant de partir je vais aller prendre ma douche et je vais faire quelque chose qui est extrêmement important et cette chose c'est ça raser ce qui me sert de cheveux comme tu peux le voir j'ai un magnifique crâne dégarni donc on va virer tout ça parce que une fois j'ai voulu essayer de laisser pousser mes cheveux mais en fait ça pousse mal parce que comme tu peux le voir j'ai plus de cheveux ici donc quand ça repousse c'est moche donc on va on va raser ça et faire quelque chose de propre et en ce qui concerne la barbe je vais peut-être faire je vais peut-être faire tailler un petit peu ici sur le côté et un peu à la moustache mais je ferai pas plus que ça parce que la barbe ça fait partie du personnage moustache m m m m m Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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